Donc dans la palette des styles de paragraphe, menu texte, menu texte, style de paragraphe, on a créé un style de paragraphe pour le corps du texte, donc le texte principal du document. Ce style de paragraphe n'apparaîtra que lorsque ce document est ouvert. Si je crée un nouveau document, fichier nouveau document, ok, le style de paragraphe n'est pas là. Mais il y a possibilité de l'importer. On peut importer un style d'un document vers un autre. On va tester, allez-y, faites un nouveau document, comme ça c'est déjà quelque chose de bien qu'on va voir. Comment importer un style de paragraphe d'un document vers l'autre, vous allez voir c'est très simple. Donc là j'ai fait n'importe quoi comme nouveau document, c'est de la cadre verticale, ça n'a pas d'importance. Et on voit clairement que quand je passe d'un document à l'autre, dans le premier, le style de paragraphe y est, dans l'autre, le nouveau, il n'y est pas. Alors dans le nouveau, il suffit que j'aille dans le menu de la palette style de paragraphe, et je vais demander de charger des styles de paragraphe. On peut systématiquement demander de charger tous les styles de texte, c'est mieux. Ça va charger les styles de paragraphe et les styles de caractère. Comme ça, vous êtes certain que vous avez tout, parce qu'en fait, il y a des styles de paragraphe qui utilisent des styles de caractère. Ce qu'on appelle des styles de caractère imbriqués. Donc allons-y pour charger tous les styles de texte, même si dans notre document, on n'a pas encore de style de caractère. Et alors, il suffit d'aller pointer vers un document qui contient un style. Ben voilà, notamment celui que je viens d'enregistrer là précédemment. Et de faire ouvrir. Et alors, on a une boîte qui apparaît. Avec le style de paragraphe corps du texte qui va être importé dans cette palette style de paragraphe. On voit qu'il y a un conflit. Parce que dans mon document ancien, la doc10, j'ai un style de paragraphe qui s'appelle paragraphe standard. Et j'en ai un qui porte le même nom dans mon nouveau document. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas de conflit ? C'est-à-dire, j'importe un style qui porte déjà le nom d'un style existant. Ben soit, je l'importe en le renommant. Donc j'aurai deux styles. Soit, j'utilise la définition importée. C'est le style paragraphe standard du document que j'importe qui va primer. Qui va remplacer celui-là. Ou alors, je ne l'apporte pas. Bon, ben dans ce cas-ci, je ne l'apporte pas. Je vais décocher. Voilà. De toute façon, on n'a rien fait sur paragraphe standard. C'est le même en plus. Voilà. Il n'y a pas de problème. OK. Alors, je clique sur OK. Et voilà. On a transféré d'un document à l'autre les styles de paragraphe et de caractère. Et encore une fois, bon, des styles de caractère, on n'en avait pas. Donc, ils n'ont pas été transférés. Alors, l'autre méthode aurait consisté à dupliquer le premier document. Si je duplique le premier document, j'en obtiens un deuxième qui porte un nom différent. Et forcément, les styles sont dedans. Dans la copie. Encore un autre système, c'est de copier-coller du texte qui utilise le style. Ah, dès qu'on copie-colle du texte, les styles utilisés par le texte se transfèrent, forcément. Mais bon, on n'a pas encore de texte dans le premier document. Donc, on n'a pas fait cette méthode-là. Merci.